La victoire a été espérée, attendue, on imagine que ce soir elle procure une immense joie à l'équipe, au staff, à l'entraîneur. C'est une soirée complète, en plus la performance est à la hauteur. Coup de chapeau aux gars, parce qu'on vivait des moments compliqués, et même si je ressassais non-stop qu'il ne fallait pas lâcher, qu'il fallait qu'on remette le focus sur certains aspects de notre jeu, on n'y arrivait pas. J'ai aimé comment on a joué ce soir, j'ai aimé tout de suite la réaction, on prend le premier but, mais derrière on a vu dès le face-off les gars étaient là. Donc il y avait une énorme volonté, une énorme envie, et puis voilà, j'espère que ça va nous servir pour la suite. Il n'y en aura peut-être pas les deux matchs qui restent à faire, mais voilà, si on retrouve cet état d'esprit, il n'y a aucune raison qu'on n'amorce pas les playoffs de la bonne façon. Donc non, je suis content pour les gars, Julian a fait une grosse perf aussi dans la cage. En fait, c'est un tout quoi, quand ça va bien, et quand on fait les efforts, c'est tout le monde qui est récompensé, les défenseurs ont été récompensés, les gardiens, les attaquants, donc parfait. Il y a eu des moments du match où Bordeaux a été dominant, c'est normal, par contre il n'y a pas eu de trou d'air. Non, il n'y a pas eu de trou d'air, mais je suis d'accord avec Toure, il ne faut pas oublier leur première ligne, moi, elle me fait peur, elle me fait vraiment peur. Ils jouent juste, il y a de la qualité. Je parlais avec Olivier à la fin du match, et Olivier, il était déçu parce qu'il se dit, putain, on se bat avec nos armes, et je suis d'accord avec lui. Ça doit être frustrant de ne pas avoir son effectif complet. Mais bon sang, quand on voit ce qu'ils font avec l'effectif qu'ils ont, wow, chapeau, chapeau, parce que, oui, ils sont passés à travers le match de Sergi, contre Sergi, mais là, ce soir, ils se sont présentés, et ils avaient à cœur de gagner ce match-là, et ça a été compliqué toute l'année contre eux. Donc non, je suis content pour nous, et puis moi, je leur souhaite bonne chance pour la suite, ils méritent. Cette victoire, elle est aussi synonyme de sixième place, cette fois, c'est verrouillé, il va finir à sixième de la saison régulière, ça t'inspire quoi ? L'objectif, il est rempli en tout cas avec Sébastien, et c'est l'objectif qu'on s'est fixé en début d'année. Les gars étaient plus ambitieux que le manager et l'entraîneur. Voilà, comme j'ai dit, on fera le point à la fin de la saison. Ce n'est pas normal qu'on ait des trous d'air comme on a eu depuis la finale de la Coupe de France, même un peu avant, ça a commencé un petit peu à tanguer, on va dire, même avant la finale. Alors avant la finale, c'était la finale arrive, et après la finale, c'était la finale, le résultat de la finale. Donc non, moi, je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser tout ça, et ce qui était important, c'est que les gars ne lâchent pas, que les gars ne lâchent pas et qu'ils fassent les efforts. Et tout simplement qu'on recolle avec notre identité. Là, on a bossé ce soir. Ce soir, on a travaillé dans les deux sens. On a juste besoin de faire ça, c'est nous ça. On a juste besoin de coller avec cette identité-là, et c'est ce qu'on est arrivé à faire. Donc bravo aux gars encore une fois, bravo. Il reste deux matchs, on va à Mulhouse, on reçoit à Miel. J'imagine que dans l'idée, c'est de garder la même dynamique ce soir. La même dynamique, bien sûr, l'idée, elle est là. Les deux matchs qui restent à faire, on n'y va pas pour se dire, on ne veut pas perdre deux gars ou quoi. Non, non, non. Moi, je veux qu'on joue les matchs. C'est ma philosophie, il faut en jouer un match après l'autre. Les playoffs, c'est le 11 mars. Donc d'ici là, il y a du travail à faire, et on a la chance de jouer encore deux matchs avant d'attaquer les playoffs, donc il faut être sérieux à l'intérieur de ces matchs-là, rigoureux, et voilà. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire.